Mon cas n'est pas unique. J'ai peur de mourir et je suis navrée des trônes. Je m'en irai comme je suis arrivée. Intacte. Emmanuel De Vos devient blonde et prête sa voix à Violette Leduc, un écrivain autodidacte. Cette artiste méconnue avait comme mécène et comme muse Simone de Beauvoir, incarnée par Sandrine Kiberlin. J'ai l'honneur de sortir de ma vie ! Mais c'est vous qui m'avez donné cette place dans la vôtre ! Reprenez votre plume. Vos cris, vos larmes ne vous font pas avancer. L'écriture, oui ! Née d'une femme de ménage engrossée par un fils de bonne famille qui n'a jamais voulu la reconnaître, Violette Leduc fera de son illégitimité son identité. Elle avait besoin de garder comme un noyau dur sa bâtardie, sa solitude, son « je suis moche, je suis laide ». Et en fait, c'est ça qui l'aidait à écrire. C'est marrant parce que ce qui la faisait souffrir, l'aidait aussi à ne plus souffrir. Et l'aidait à créer. Elle publiera « L'asphyxie », son premier livre à seulement 39 ans. Et ne recevra qu'un succès d'estime, comme nous l'explique son biographe René de Secati. Dites-le, qu'est-ce que vous croyez ? Il y en a pour Julien Green ici ! Il va y avoir des publications tout à fait régulières, mais en étant très obscur, en étant remarqué, lu, apprécié par de grands écrivains, puisque Jean Genet, Jean Cocteau, Marcel Joando, donc Sartre et Beauvoir l'apprécient beaucoup, mais le grand public l'ignore. Qu'est-ce que vous voulez dire par « petit tirage » ? Pardon ? Soyez précise, qu'est-ce que vous sous-entendez ? En février 1945, Simone de Beauvoir va même accepter de la rencontrer. Elle deviendra le mentor de ce talent singulier. Vous avez écrit un beau livre. Puissant. Intrépide. Approfondissez. Ça a été aussi l'étoile que Violette voulait atteindre. C'était vraiment le ver de terre amoureux d'une étoile. Je veux être réelle, c'était le modèle absolu pour Violette. J'ai lu la femme et c'est ce que vous avez écrit de plus beau, de plus fort, mais je ne m'attendais pas à être l'objet de tant d'amour. De l'affection et de l'échange entre les deux femmes naîtra aussi les premiers écrits féministes de Simone de Beauvoir. Je suis immergée dans mon essai sur la condition des femmes. Je me suis lancée un peu là-dedans à l'aveuglette. Pour l'une, l'écriture est un acte militant et pour l'autre, un acte libérateur. Simone de Beauvoir est une intellectuelle, c'est une philosophe, donc elle fait son travail de philosophe et d'intellectuelle. Violette étant la partie organique de ce qu'aurait pu écrire Simone de Beauvoir. C'est pour ça que Simone de Beauvoir était fascinée par Violette. Vous parlez de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait. Avec poésie, vérité et plus encore. Elle ne parle que de son cas, elle ne se fiche totalement de la vie des femmes. Qu'après des femmes se soient reconnues dans ses écrits et ayant trouvé une des clés pour une sorte de liberté, c'est une chose. Mais elle, elle est son propre sujet. Il faudra aller encore plus loin. Tout dire, vos trafics, vos amours et surtout l'avortement. Vous rendrez service à bien des femmes. Pour cette pionnière de l'autofiction ouvertement bisexuelle, ses amours seront au cœur de ses premiers récits. Elle n'hésitera pas à décrire dans Ravage, son troisième livre, les scènes de sexe avec ses premières amantes. Un érotisme que la France des années 50 n'était pas prête à cautionner. Certains ont osé et on va continuer. Mais il ne faudrait quand même pas que l'érotisme devienne un gâchis. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de devenir. On le met à toutes les sauces et à des mauvaises sauces. Je crois que tout grand écrivain est toujours en avant sur son temps parce qu'il invente un langage. Il invente une manière de décrire les choses qui est inattendue pour les lecteurs. Et donc, le décalage est inévitable. Il semble que la société française est à la veille de profonds bouleversements qui modifient de manière irréversible le rapport des femmes à la littérature. Au moins ça a le mérite d'être franc.